Mesdames et Messieurs, bonsoir. L'ensemble de l'équipe administrative et pédagogique de l'établissement de formation de Saumur et moi-même sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la traditionnelle soirée de remise des diplômes. Ce soir, on aura en plus 223 lauréats diplômés à qui nous allons remettre leur diplôme, issus des 5 filières que nous avons sur Saumur, la bijouterie, la coiffure, la logistique, la restauration et j'ai oublié... La vente de commerce. La vente de commerce, voilà. Nous allons maintenant vous mettre en lumière, Mesdames et Messieurs les diplômés. Nous avons fait le choix ce soir de quelque peu modifier le déroulement de la remise des diplômes. Vous avez déjà tous reçu votre parchemin avant d'entrer dans l'amphithéâtre. Habituellement, nous vous faisions descendre pour vous le remettre. Nous avons choisi ce soir de valoriser quelques parcours au sein de chaque filière et de montrer que l'apprentissage, au-delà d'apprendre un métier, apprend également à réussir. J'ai commencé mon recherche sur Saumur, où j'habite. Je suis venu aux alentours. N'ayant pas trouvé, j'ai pas hésité à aller sur Chaumur et Angers. Finalement, avec beaucoup de motivation et de persévérance, j'ai signé un contrat avec le reste d'apprentissage sur Angers. Ça a dû engendrer pas mal de changements dans ta vie, finalement. Alors, quels sont les clients ? J'ai dû chercher à l'appartiment sur Angers. Ce sont des frais supplémentaires pour le loyer, mais aussi pour les transports et les frais annexes. J'ai dû apprendre à le loyer seul. Et comme je suis de nation volontaire, je me suis adaptée à dire tout. Pourquoi vous avez choisi de prendre comme voie professionnelle de l'hôtellerie et de la cuisine plus particulièrement ? Parce que c'est un métier qui me passionne depuis tout petit. C'est un métier intéressant et varié. Un peu contraignant, mais on s'habitue avec le temps. Quelle est votre motivation pour votre investissement pour les concours ? Parce que je suis un compétiteur de nature et ça m'intéresse beaucoup de relever des défis et d'y aimer, surtout. Et de montrer l'amour aux autres. Du coup, si j'ai mon bac, j'aimerais bien partir sur une mention complémentaire « Patisserie, dessert et restauration ». Et par la suite, on n'en passe au mur. Et par la suite, après, soit travailler dans un restaurant plutôt de prestige ou alors pouvoir monter un restaurant pour voir l'expérience. Au niveau de ma formation, cette expérience, elle m'a appris à me perfectionner chaque point de mon travail. Donc sur ce mur, je suivais une formation dans le magasin Bonobo. Et grâce à ce concours, j'ai pu me faire connaître sur Paris dans l'enseigne. Et aujourd'hui, une offre d'emploi m'est promise là-bas dans le magasin officiel. Plus personnellement, maintenant, j'ai appris à prendre confiance en moi, à grandir. Et à me dire qu'avec un peu de travail et de bon sens, chaque projet peut devenir réalisable.